Quelques 200 indignés occupés encore aujourd'hui de parvis de la cathédrale Saint-Paul à Londres. Après deux nuits fraîches, à camper, tous restent déterminés à poursuivre leur mouvement contre la crise et la finance mondiale. Ils protestent contre un système qui ne bénéficie qu'aux quelques-uns qui le contrôlent. 1% des gens, à Goldman Sachs, dans le district financier, ils ont tout le pouvoir, en tout cas en termes d'argent. « Notre but est d'unir les 99 autres pourcents. Il faut réaliser que ce sont ceux qui sont dans les 99% qui ont le vrai pouvoir, quel que soit le montant de l'argent dans leur poche, dit cette jeune femme. » Le mouvement d'action des indignés a rassemblé des centaines de milliers de personnes à travers le monde ce week-end. Les manifestants dénonçaient l'impunité dont bénéficie le monde de la finance et des politiques pendant que les populations font sacrifice sur sacrifice au nom de l'austérité. Les rassemblements ont eu lieu dans plus de 950 villes à travers 82 pays, comme ici à Ljubljana, en Slovénie. Les rassemblements ont évoqué-sle-en-Tresse. Main de l'avenir Sous-titrage Réaching